La parole est désormais à madame Sylvie Tolmont qui pose une question au ministre des Solidarités et de la Santé. Merci monsieur le Président, madame la Ministre. Je souhaite aujourd'hui porter la voix d'une profession dont la détresse est profonde, dont l'action quotidienne reste méconnue et souvent invisibilisée, dont le statut n'évolue qu'à la marge, crise après crise, et dont les missions et compétences échappent à une vision globale et cohérente en matière de santé. Je veux parler ici bien sûr du métier de sage-femme. Pour appuyer mon propos, j'ai à cœur madame la Ministre de partager avec vous ces quelques mots d'un représentant des sages-femmes du centre hospitalier du Mans qui m'a adressé un message récemment. Il me dit, à l'heure actuelle nous n'avons pas l'effectif de fonctionnement normal et nous devons chaque semaine pour voir des gardes supplémentaires ou travailler en sous-effectif. Cette situation use les professionnels qui restent. Les recrutements ne se font plus ni dans les hôpitaux ni dans les cliniques et nous ne voyons aucune perspective positive dans les mois à venir. Vous comprendrez aisément que l'état d'esprit est actuellement morose, avec un sentiment d'abandon voire de mépris. Le déclic que nous attendions n'a pas eu lieu et nous assistons impuissants à l'effondrement de notre spécialité. Fin de la citation. En novembre dernier, après une lettre ouverte d'Anne-Marie Cura, présidente du Conseil National de l'Ordre, et une mobilisation considérable des sages-femmes, le gouvernement a annoncé une revalorisation de 500 euros nets par mois. Une revalorisation qui inclut en réalité les 183 euros déjà octroyés au moment du Ségur, ainsi que 240 euros de primes, lesquels ne rentrent pas, tout le monde le sait, dans le calcul des retraites. Cette mesure, malgré tout, si elle va dans le bon sens, elle reste cependant bien insuffisante pour rendre son attractivité à ce métier et exclut de fait une partie des personnels, je pense notamment aux sages-femmes territoriales. Par ailleurs, alors que la situation de l'hôpital est déjà précaire, cette revalorisation ne répond pas à la dégradation des conditions de travail et des effectifs des sages-femmes dans les services. Les négociations organisées au cours de l'année 21 avec votre ministère ne leur ont pas permis de retrouver un cadre de travail serein. Ces problématiques interviennent pourtant de manière centrale dans leur mal-être, alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses à quitter le service hospitalier pour s'établir en libéral, voire même à quitter purement et simplement ce métier du lien que l'on exerce par vocation. En Sarthe, les établissements font face à un phénomène accru d'épuisement professionnel, y compris chez de jeunes soignants, dont les vocations se transforment peu à peu en désillusion. Madame la ministre, il me semble que vous ne pouvez pas simplement brandir le Ségur de la santé en toutes circonstances pour balayer d'un revers de main les nombreuses revendications que vous n'avez pas entendues à ce stade. Donc quelles sont vos intentions pour renforcer les effectifs des sages-femmes, en particulier dans mon département La Sarthe, améliorer leurs conditions d'exercice à l'hôpital et répondre à la situation catastrophique de l'offre de soins en obstétrique et gynécologie, en particulier toujours sur mon territoire. Je vous remercie. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre en charge de l'autonomie. Merci monsieur le Président. Madame la députée Sylvie Tolmont, le gouvernement est tout autant que vous attaché au rôle primordial des sages-femmes. Votre question me permet donc d'informer la représentation nationale que les textes qui traduisent les revalorisations des carrières et des rémunérations des sages-femmes dans l'accord relatif à la fonction publique sont en cours d'élaboration avant concertation finale. Comme prévu par l'accord, la revalorisation de la prime sera effective à partir de février 2022, la revalorisation des grilles à partir de mars 2022. Ces revalorisations s'ajoutent au complètement de traitement indiciaire de 183 euros nets mensuels déjà versés depuis septembre pour atteindre une revalorisation d'environ 500 euros nets mensuels par sages-femmes hospitalières. C'est une réalité et je pense que nul ne saurait jamais minimiser ce que 500 euros supplémentaires sur une fiche de paye représente pour quiconque. Par ailleurs, le Ségur, que je ne brandis pas, mais que je rappelle, comporte des mesures améliorant les conditions de travail dans la fonction publique hospitalière, là où nous pouvons agir. L'axe 2 de l'accord est financé avec 1 milliard d'euros, mobilisés d'ici 2023, pour créer 15 000 postes, tous secteurs confondus certes, mais aussi pour favoriser l'engagement collectif avec une prime pour l'ensemble des soignants, revoir les organisations sur le temps de travail, permettre la résorption de l'emploi précaire. Notre mobilisation est totale pour finaliser les mesures qui concourent à cette reconnaissance due aux professionnels et réaffirment la place de ces derniers à l'hôpital. Une instruction est en cours de préparation pour réaffirmer la place des sages-femmes à l'hôpital en tant que personnel médical et leur rattachement aux directions des affaires médicales. L'accès à la formation continue est renforcé. Le rôle et la place des coordonnateurs en maillotique, tant vis-à-vis des cadres de santé que du chef de service ou chef de pôle de la maternité, sont réinfirmés ainsi que plus largement la place des sages-femmes dans la gouvernance. Je rappelle aussi que le gouvernement agit pour les sages-femmes par-delà la porte des hôpitaux, en valorisant, en élargissant les compétences par le développement des maisons de naissance, la consécration de nouvelles compétences par la loi RISTE ou encore l'expérimentation d'IVG instrumentale en établissement de santé. Vous voyez, nous mobilisons tous les leviers à notre disposition pour reconnaître la place essentielle pour la santé des Françaises et de tous ceux qu'elles ont vus et fait naître chaque jour. Merci beaucoup Madame la Ministre. Madame Tholmond. Juste quelques mots Madame la Ministre. Donc effectivement, de revalorisation financière, il en est question, mais la question de l'urgence en matière de conditions de travail, d'effectifs dans la Sarthe, je vous interrogeais sur mon département, le burn-out progresse. Donc il y a une urgence à prendre en compte le malaise, le mal-être de nos sages-femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...